Sous-titrage ST' 501 C'est devenu pratiquement une habitude maintenant que chaque fois qu'il y a aux États-Unis des élections, que l'ambassade invite un spécialiste qui vienne s'entretenir avec vous des mécanismes des élections aux États-Unis. Il se trouve que pour la première fois cette année, vous avez une dame qui est quand même en train de caracoler dans les sondages et qui peut-être a la chance d'eux. Donc c'est extrêmement important. Il se trouve que M. Steven Ekovic est un grand spécialiste dans ce domaine-là. Mais vous me permettrez avant lui de souhaiter la bienvenue à la première secrétaire de l'ambassade des États-Unis, qui s'appelle Mme Martina Boustani, qui vient d'arriver, on va l'applaudir, c'est une dame aussi, qui vient d'arriver au Sénégal. Elle va peut-être dire quelques mots en matière d'ouverture. Bonjour, M. le directeur du West African Research Center, chers conférenciers et professeurs, Dr. Steven Ekovic. Chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ravie d'avoir l'occasion de, non seulement de vous présenter un éminent conseiller et politologue, le Dr. Steven Ekovic, mais également de visiter le WAC pour la première fois, qui est un centre important pour l'apprentissage et l'échange culturel. Je suis arrivée à Dakar récemment et je trouve que participer à cet événement est une merveilleuse façon de me familiariser encore davantage avec la communauté dynamique, intellectuelle d'étudiants et de leaders de la société civile qui existe à Dakar. Cet événement me permet également d'enrichir mes connaissances sur le processus électoral et système démocratique des États-Unis, au cœur duquel se trouve la transparence, un processus électoral libre et équitable et la participation active des citoyens. Ce sont des valeurs que les États-Unis partagent avec le Sénégal, notamment la tradition des transitions de pouvoir pacifiques d'un président à un autre. Le système électoral des États-Unis est également connu pour sa grande complexité. Des courses au primaire, au caucus, au caucus, en passant par les conventions de partis, à l'élection indirecte du président des États-Unis, par le collège électoral. Cette complexité témoigne des compromis qui ont jalonné notre histoire, les fondateurs américains ayant cherché à créer un pays et un système de gouvernement qui valorisait à la fois un gouvernement fédéral ou national effectif et les droits des États. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un conférencier et politologue, le docteur Stephen Ekovich, qui va nous aider à comprendre ce processus. Le docteur Ekovich est actuellement maître de conférences à l'Université américaine de Paris, au département des sciences politiques, j'allais dire Sciences Po, parcours politique de l'international et compératif. Le docteur Ekovich a une vaste expérience des conférences à l'international et a voyagé dans une trentaine de pays en Europe et en Afrique. Le docteur Ekovich va non seulement nous donner un précieux aperçu du processus électoral aux États-Unis, mais aussi parler du rôle important des femmes politiciennes dans le système électoral des États-Unis. Bien entendu, ce sera la première fois, comme l'a déjà mentionné le directeur, que l'élection présidentielle aux États-Unis verra l'un des deux principaux partis présenter un candidat de sexe féminin. Mais l'importance des femmes politiciennes dans le système électoral des États-Unis va bien au-delà de la seule course à la présidentielle. En 2016, des femmes se présentent à travers tout le pays à des élections pour un siège au Congrès des États-Unis, des élections législatives dans les États et des élections municipales. Ainsi, dans la course pour un siège au Sénat pour l'État de Californie, dans lequel je vote, les deux candidats sont des femmes, une femme africaine-américaine et une femme hispanique-américaine, ce qui souligne l'importance de la diversité dans le processus électoral aux États-Unis. Actuellement, on compte 104 femmes au Congrès des États-Unis, 1814 dans les législatures au niveau des États et 2081 parmi les maires. Le président Abraham Lincoln a prononcé cette célèbre phrase sur le gouvernement. Il a dit « du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Aux États-Unis, l'augmentation du nombre des femmes dans la vie politique, issus des deux grands partis politiques témoignés d'un gouvernement et d'un système électoral qui devient de plus en plus un gouvernement du peuple et qui reflète la grande diversité qui existe aux États-Unis. Le 8 novembre, des millions d'Américains iront aux urnes pour voter non seulement pour le prochain président des États-Unis, mais aussi pour les membres de la Chambre des représentants du Sénat et du Sénat des États-Unis et pour les élections de certains États et localités également. Il ne fait aucun doute que les gens au Sénégal et dans le monde entier suivront de près les résultats et pour envoie par eux-mêmes le système démocratique des États-Unis en action. J'espère que la présentation du Dr. Ekovitch et la discussion d'aujourd'hui vous permettront de mieux saisir le système électoral aux États-Unis, notamment lorsque vous suivrez la soirée électorale du... Oui, l'envoi. Merci. Je suis un peu transattentif parce que je passe mon temps à expliquer les États-Unis aux Français et expliquer les Français aux Américains. Donc, nous avons bâti nous deux à un pont entre deux cultures politiques, deux cultures et deux sociétés. Vous m'avez demandé de, au moins, commencer aujourd'hui à centrer mes explications du système électoral américain en se penchant sur le rôle des femmes en politique aux États-Unis. Le rôle des femmes a suivi l'évolution de la société américaine et la perception même du rôle de la femme en général dans la société américaine. En politique, on peut dire, d'une certaine façon, que la femme a toujours joué un rôle. Et c'était un rôle parfois... C'était plutôt un rôle pas très visible. Mais nous avons, dans notre histoire, des femmes influentes qui ont joué un rôle politique derrière leur mari, qui étaient des hommes et des élus importants, même des présidents. On peut... Je ne vais pas entrer en détail ici, mais je vais juste constater que dès la fondation de la République américaine, il y avait quelques femmes qui ont joué des rôles très importantes. Parmi elles, on peut citer l'épouse de John Adams, qui était parmi les plus fervents et importants révolutionnaires, ou au moins des partisans d'une indépendance américaine. On sait que les historiens savent qu'Abigail Adams avait une très forte influence sur cette patriote qui a préconisé, qui a emmené les esprits américains vers une indépendance de l'Angleterre. On peut faire toute une série, mais j'ai vu... Il y a aussi, il y avait dans l'histoire, certaines femmes, premières dames, qui étaient beaucoup plus que premières dames. Pendant un certain temps, à la fin du deuxième mandat de Woodrow Wilson, Woodrow Wilson a subi un AVC. C'était son épouse, à la fin du mandat de Woodrow Wilson, qui jouait le rôle du président. Par exemple, il y avait des femmes très influentes et très éduquées, par exemple, Mme Hoover, l'épouse de Herbert Hoover, et ainsi de suite. Et, bien évidemment, on connaît le rôle important d'Eleanor Roosevelt, qui était très influente, qui a infléchi la politique américaine, la politique sociale et raciale, d'ailleurs, aux États-Unis, auprès de son mari. Je ne vais pas citer la maîtresse de Franklin Roosevelt, mais on sait aussi que cette dame-là aussi a joué un rôle aussi. Et, bien évidemment, en arrivant à l'actualité, Hillary Clinton. Quand Bill Clinton s'est présenté pour la première fois au mandat du président des États-Unis, il a annoncé qu'avec son épouse, son épouse allait être un genre de coéquipier, quasiment un colistier. Il a même dit que si vous votez pour moi, vous votez aussi pour elle. Donc, dès le départ, c'était clair, net, annoncé, que Hillary Clinton, première dame, allait être plus qu'une première dame. Mais, c'est, encore une fois, dans une tradition de première dame, quasiment co-président, dans les coulisses. Mais, ici, Hillary Clinton a été présentée quasiment comme un adjoint, un président adjoint de Bill Clinton. Donc, son expérience au niveau national a commencé dans son rôle de première dame, mais en première dame particulière. Comme on en avait tant que temps. Toutes les premières dames n'étaient pas quasiment co-président, et on avait un certain nombre, on peut citer à l'avenir. Mais, vous savez bien, vous aussi, que les femmes jouent un rôle important, même s'ils sont derrière les hommes. Mais, avec l'évolution de la société américaine, ce rôle plutôt peu visible est devenu de plus en plus visible, parce que ce rôle des femmes en politique était de plus en plus accepté par les électeurs américains, par les citoyens américains. On a eu déjà quelques chiffres. Madame la première secrétaire, vous avez donné quelques chiffres. En effet, de nos vues au Sénat, il y a une vingtaine de sénatrices. C'est une centaine. À la Chambre de représentants, il y a à peu près aussi 20% de femmes parmi les élus et les gouverneurs. À tous les niveaux, national, fédéral, ou celle des États, les femmes commencent à jouer un rôle politique ouvertement, sans beaucoup de gêne. Il y a encore des obstacles fonciers. Parce qu'après tout, dans la population américaine, d'ailleurs, comme quasiment toute population, les femmes sont majoritaires. 52% de la population américaine est féminine. Je vais vous donner quelques chiffres, et vous allez voir cette évolution de la société américaine qui a rendu la société américaine ouverte à ce rôle de plus en plus visible et acceptable des femmes en politique. En 1937, on a des sondages. Combien d'Américains, enfin les hommes, s'est prononcé prêt à voter pour une femme qualifiée pour président des États-Unis ? 33%. En 1937. Ça ne fait que, d'une certaine façon, quoi, 80 ans. Donc, on va voir un progrès, moi je dirais, rapide. 80 ans dans une société, dans une durée longue et assez rapide, en même temps, ce n'est pas du jour au lendemain. La même question a été posée en 1971, et les nombres d'Américains prêts à voter pour une femme qualifiée ont doublé 66%. En 71, en 78, déjà 75%. A la veille du XXIe siècle, 1999, 92% des Américains étaient prêts à voter pour une femme qualifiée. Et, l'année dernière, à la veille de ces élections-ci, 96% des Américains prêts à voter, pas seulement exécutés, à voter. Il y a encore assez de 4%, mais quand même, 96%, presque, on commence à arriver vers le 100%. Ça fait que, évidemment, c'est un terrain d'opinion publique, un terrain social, un terrain de culture politique, qui laisse, en effet, arriver au pouvoir des femmes américaines et de toutes catégories démographiques, comme Mme la Première Secrétaire a souligné. Des femmes noires, des femmes latinoises, et des femmes latinoises. Il faut dire aussi qu'il faut suivre cette... J'ai tracé cette évolution dans les mentalités, qui aussi est un... On trouve un parallèle avec les comportements électoraux. De nos jours, et depuis maintenant à peu près 50 ans, le taux de participation des femmes américaines est supérieur au taux de participation des hommes. Ça veut dire que les femmes votent plus que les hommes, de 4 à 5%. Déjà, il y a plus de femmes comme... et leur taux de participation est plus élevé que le taux de participation des hommes, avec quasiment toutes catégories démographiques confondues, que ce soit les noirs, les latinos, les blancs. Les femmes noires votent un taux de participation plus élevé que les hommes noirs. Et aussi, une importante évolution dans le vote noir aux États-Unis, les noirs représentent à peu près 10%, un peu plus, de la population américaine. Et maintenant, et depuis, on voit les trois dernières élections présidentielles, le taux de participation des noirs est égal à leur proportion de la population américaine. Il y a encore un effort à faire chez les hispaniques où le taux de participation est moindre que leur proportion dans la population américaine. Donc, vous voyez, il y a à la fois une évolution fondamentale et importante dans la mentalité américaine qui est suivie, ou peut-être des contraires, je ne sais pas, avec le taux de participation des électeurs femmes aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir tout de suite les conséquences pour tout directeur de campagne. Les femmes tranchent maintenant aux États-Unis, surtout pour le Parti démocrate. Dans l'ensemble, les femmes américaines votent démocrate. Et les présidents démocrates doivent leur élection au vote des femmes. La seule catégorie des femmes qui est plutôt acquis au Parti républicain, moi, vous avez donné ici l'importance de votre femme pour un parti, le Parti démocrate, mais une exception. Les femmes mariées, chefs de famille, dans une famille solide, ont plutôt tendance à voter républicaine. Donc, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, le « marriage gap ». Et, d'un autre côté, les femmes dans des foyers monoparentales, où il y a l'absence d'hommes, votent plutôt, et même massivement, pour le candidat démocrate. Et, il y a aussi des différences régionales. Mais, encore une fois, aucun candidat démocrate peut gagner une élection présidentielle sans mobiliser le vote des femmes. Maintenant, qu'il y a une femme candidate à la présidence, Eric Vint, a une longue carrière politique. Longue expérience. Une femme éminemment qualifiée d'être présidente des États-Unis. mais, l'expérience peut, et, certainement, être un atout, mais vous savez, en politique aussi, une longue expérience, c'est un inconvénient. Il y a l'usure de pouvoir. L'exercice de pouvoir vous emmène à créer des adversaires, des opposants. il faut faire des décisions qui butent contre les intérêts, et parfois certains d'ailleurs. Donc, cette longue expérience qui rend Hillary Clinton éminemment qualifiée, joue aussi, lors de cette élection, contre elle. Parce que, franchement, pour mener une longue carrière politique, il faut faire des compromis. il faut composer, il faut accepter des compromis qui sont à l'écart de votre programme, votre idéologie, votre approche générale. Donc, l'exercice de pouvoir exige ces compromis qui sont parfois, même au cours de cette élection-ci, pour ceux qui ne veulent pas avoir Hillary Clinton comme président, comme un signe de corruption. Il faut faire attention à ce qu'on peut appeler corruption et la nécessité et la nécessité de composer, encore une fois, parfois, avec des formations qui ne sont pas toujours acquises votre approche à la politique. politiques. Donc, un avantage d'un outsider est justement, il n'est pas cette longue expérience politique, il n'est pas l'usure de pouvoir. C'est un atout. Un atout que les Américains apprécient. Les Américains aiment beaucoup le changement. Il y a un souci culturel de la politique et des politiques de l'État. Le gouvernement, ça fait partie, intégrante un peu, de cette idéologie Américaine. Donc, un outsider peut mobiliser ses sentiments centenaires contre l'État. L'outsider qui veut changer des choses, surtout dans une période de crise, de désemparement. L'outsider peut toucher ses sentiments centenaires anti-gouvernement. contre l'État entre politiques, politiciens du peuple américain. Ça, c'est l'avantage du outsider. L'inconvénient, c'est que l'outsider ne connaît pas les rouages de pouvoir, ne connaît pas, ne maîtrise pas les dossiers. C'est pas... On peut très facilement dire des bêtises. qui improvise sur un plan très général. N'est-ce pas ? Donc, vous voyez, ces deux candidats. Et ça peut mener aussi à une perception très négative aussi. parce que finalement, nous avons des sondages depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne s'en dépassait avant, un petit peu avant. Il n'y a qu'un seul institut de sondage, Gallup, qui sondait dans le temps. Maintenant, il y a des centaines d'instituts de sondage. Nous avons des sondages. Donc, on peut dégager sur un plan de plusieurs décennies les raisons fondamentales pour lesquelles un électeur américain évalue un candidat. Quelles sont les questions posées ? Quels étaient les critères par lesquels vous avez préféré un candidat ou un autre ? Je ne sais pas si ça vous est uné, mais toujours sans fin, sans exception. Le premier critère de choix, c'était le critère caractère. Le candidat caractère. Son image, mais attention, l'image n'est pas seulement si on se présente bien devant les camarades. Ça compte. C'est vrai, ça compte. Parce que, vous savez, une grande part de communication politique et non-verbale de langage du corps, très étudiée, d'ailleurs, et maintenant, il y a des spécialistes même qui coachent des candidats sur les gestes, sur les expressions du visage, sur la façon de s'habiller. Vous avez peut-être remarqué que quasiment tous les hommes politiques américains portent une cravate rouge. dans la culture américaine et peut-être occidentale, c'est la couleur de pouvoir. C'est une couleur solide, chaude, mais de poids. Hillary Clinton, lors de son premier débat, a porté un tailleur rouge, par exemple. Donald Trump était agité et caniflé. C'est une communication qui touche l'ancien cerveau. On ne le constate pas. Donc, je ne veux pas dire ici que la présentation n'est pas importante, c'est important, mais il y a plein d'études de sciences politiques aux Etats-Unis qui démontrent la complexité du concept d'image. Ça comprend un jugement de compétences, intérilité, honnêteté, fiabilité. On peut dire qu'on juge un candidat de la même façon qu'on juge nos entourages. Sans le savoir, nous avons développé des critères de jugement de l'autrui. on sait qui on peut mettre son à sa confiance. On sait sur qui on peut compter, n'est-ce pas ? On sait qui nous dit la vérité. On sait qui est plus susceptible ou pas à nous trahir, n'est-ce pas ? Donc, c'est normal et c'est humain que les électeurs, les citoyens emploient les mêmes grilles d'analyse ou analyse nos sociétés, nos entourages, nos familles, etc., pour aussi juger la personne qui va avoir un pouvoir très important sur nous. Donc, lors de cette campagne ici, le caractère des deux candidats est devenu peut-être beaucoup plus que lors des élections précédentes, un enjeu central et crucial. Mais, j'avais présenté pour vous les avantages et les inconvénients d'une longue expérience, les avantages et les inconvénients de peu d'expérience. Et il se trouve que cette fois-ci, les deux candidats sont habillés, si je veux dire, par le public américain dans leurs habits négatifs et pas positifs. Je crois que jamais dans une élection dans la mémoire collective assez récente, nous avons vu deux candidats avec une perception aussi négative que les deux candidats de cette élection présidentielle actuelle. Alors, ça veut dire que le moment de voter, la grande majorité des Américains vont choisir le moins pire. qui, il faut le dire, souvent le cas, mais c'est particulièrement accentué lors de cette élection-ci. Il ne faut pas exclure qu'il y ait un vestige de misogynie, il y a encore ces 4%, n'est-ce pas ? Il ne faut pas exclure non plus qu'il y ait un racisme codé du côté de Donald Trump. voulait naître. Surtout parce que sa base, la base qu'il a trouvée, je crois par accident d'ailleurs, je crois pas qu'il a planifié des choses, je crois pas qu'il a planifié. Je crois qu'il a touché un air, je crois qu'il me semble, c'est mon avis qu'il a trouvé, il a touché un air, il était surpris je crois lui-même. Et à partir de cette une certaine angoisse dans une certaine population, je vais l'écrire dans un petit moment, il a créé une dynamique, un certain boule de neige que finalement je crois qu'il était incapable de bien maîtriser. Parce que en effet, vous qui suivez les sondages, vous savez qu'aujourd'hui si les tendances en place continuent et vraisemblablement vers une fin d'une élection les tendances ne vont pas être renversées facilement, on peut dire aujourd'hui et toujours de surprise en politique, mais on peut dire aujourd'hui que vraisemblablement le prochain président des États-Unis va être une présidente. en partie à cause de ses qualités mais surtout à cause des défaillances de l'autre. Donald Trump s'est joué très souvent contre lui et qu'est-ce qu'il a perdu la confiance des femmes aux États-Unis et encore une fois les femmes votent plus que les hommes ils sont plus actifs en politique ils sont très actifs en politique aussi donc c'est une tranche de la démographie électorale américaine essentielle à une élection et Donald Trump a tout fait pour repousser largement cette catégorie démographique électorale donc bien évidemment il y a d'autres catégories démographiques Donald Trump a mobilisé une catégorie qui était la cible contre la cible contre par l'évolution de l'économie américaine la mondialisation et le système éducatif c'est dans l'ensemble pas exclusivement dans l'ensemble les hommes blancs peu éduqués qui ne trouvent plus comme lors de l'ère industrielle les emplois stables bien payés qui leur donnaient une importance dans leur communauté et dans leur famille donc cette évolution économique a débousselé leur image d'eux-mêmes et Donald Trump a donné une voix à ces personnes il a mobilisé leur peur leurs angoisses leur image d'une même ternie cette population nous avons des études sociologiques touchées par un fléau de drogue chômage famille cassée alcoolisme et les fléaux sociaux qui rendent qui mettent cette population aux marges de la société américaine là où par il y a d'entre ils étaient au centre de la vie économique et sociale des États-Unis c'est intéressant à voir que cette population là il y a très longtemps était un composant important de la base du parti démocrate l'école bleue industrielle Donald Trump a arraché le camp démocrate cette catégorie démographique le challenge d'un président Clinton serait de rassurer de ramener cette catégorie sociale économique du nouveau dans le giron du parti démocrate un président Clinton habile serait en mesure de rassurer apaiser pour ramener encore une fois ces électeurs là dans le camp démocrate donc il faut que un président Clinton agisse avec les républicains faire des compromis pour se mettre en concurrence avec le parti répliqués répliqués le parti répliqués ne voudrait bien garder ces gens là le parti démocrate voudrait bien les rassurer pour les ramener à la maison ensuite il faut souligner qu'une élection présidentielle n'est pas seulement une élection présidentielle moi aussi je vote en Californie j'ai reçu mon butin de vote cinq pages cinq pages qui est une démonstration concrète d'un système fédéral parce que je suis appelé à voter pour président vice-président sénateur fédéral de mon état deux dames deux démocrates d'ailleurs mon représentant dans ma circonscription en Californie du Sud une dame il y a une dame républicaine qui est la sortante elle va gagner parce que ma circonscription est très conservatrice chez moi en Californie les démocrates gagnent toujours dans ma circonscription les républicains gagnent toujours je vote quand même je vote pour le membre du sénat de la Californie l'assemblée de l'état de Californie lieutenant gouverneur le gouverneur lieutenant gouverneur ministre de la justice de la Californie la commission du comté qui s'est inscrit l'élection municipale directeur des eaux et des égouts la commission scolaire de la commission scolaire de ma petite communauté et je vais parler un peu plus tard de toutes les propositions de référendum où je suis aussi appelé à voter parce qu'un référendum c'est un exemple de la démocratie directe où le peuple légifère les propositions de référendum ce sont des projets de loi c'est vrai mais on va mettre ça à côté pour l'instant parce que ce que je voulais dire un précédent la partie républicaine sait pertinemment qu'ils vont perdre la maison blanche sauf surprise et d'ailleurs c'était une année où avec je dirais des candidats classiques républicains les républicains avaient une très bonne chance une très forte chance de prendre la maison blanche de garder leur majorité à la chambre basse de la chambre des représentants et de garder leur majorité avec une avance plus mince au Sénat donc lors des dernières semaines ici de la campagne la partie républicaine met le paquet sur les les élections sénatoriales et de la chambre des représentants justement pour garder une majorité républicaine face à un président démocrate c'est un système de partage du pouvoir ici je vais en parler un peu plus tard donc Hillary Clinton de toute façon va être en face d'une chambre des représentants républicaine et ce n'est pas impossible qu'elle va aussi être en face d'un Sénat républicaine avec une très mince majorité républicaine le vrai suspense est là d'ailleurs lors de cette élection quelle partie va garder le contrôle du Sénat et c'est très important parce que un des enjeux de cette élection était la nomination à la cour suprême d'un juge manquant Norma Moriana 9 un juge est décidé récemment et notre cour suprême était divisé sur le plan idéologique souvent il y avait des décisions 5 à 4 et je vais remarquer ici c'est assez remarquable que 9 américains n'étaient pas les justices les juges de la cour suprême même 5 peuvent décider qu'un projet de loi est contraire à la constitution ou une disposition d'une loi existante est contraire à la constitution ou d'un acte de l'exécutif est contraire à la constitution ça c'est un état de droit dans un état de droit de droit prime bien évidemment le peuple qui est souverain peut par les biais des élections changer les dispositions déclarées contraire à la constitution parce que le dernier mot revient toujours au peuple donc un des enjeux de cette élection est justement le corps suprême et le corps suprême est très important parce que chez nous c'est notre institution de contrôle de constitutionnalité face à un sénat en majorité républicaine Hillary Clinton serait obligée de composer avec les démocrates ça veut dire qu'elle ne pourra pas présenter n'importe qui à ce siège vide il faut trouver quelqu'un acceptable ou grand des adversaires en plus nous avons au sénat américain un manœuvre d'obstruction parentère qui n'est pas dans la constitution mais qui est traditionnel qui s'appelle le filibuster qu'est-ce que c'est le filibuster dans le temps c'était la possibilité d'un sénateur et ça n'existe qu'au Sénat il pouvait prendre la parole et parler et parler jusqu'à l'épuisement pour faire obstruction pendant un certain temps à un projet de loi donc pour court-circuiter ce gaspillage de temps dans le règlement intérieur du Sénat les sénateurs ont décidé que si vous voulez faire le filibuster c'est pas la peine de perdre notre temps il faut juste annoncer que vous voulez faire le filibuster et on va voter tout de suite si vous pouvez faire un filibuster mais pour stopper un filibuster il faut 60 voix parce que j'aurais des qualifés assez importants les 3 5 et dans la tradition américaine une nomination à la cour suprême est soumise à un filibuster ça veut dire que Hillary Clinton peut en effet nommer quelqu'un mais elle aura besoin d'avoir 61 voix et ça comprend les républicaines donc il y a l'acharnement chez les républicains de tenter de garder leur majorité dans la branche législative américaine et bien évidemment aussi de garder autant que possible toutes les postes au sein de chaque état maintenant juste pour vous laisser le temps de vous poser des questions le crime agit sur ma voix ça va on peut supprimer ça on peut supprimer je vais supprimer ça peut-être on peut le diriger vers l'assistance pour comprendre le système électro-américain et cet étrange collège de grands électeurs il faut comprendre que le système américain est foncièrement et essentiellement un système fédéral un système fédéral ça veut dire qu'on donne beaucoup de pouvoir à chaque état fédéré les 50 états fédérés les constitutions américaines madame la première secrétaire a expliqué que nos pères fondateurs voulaient créer un système de l'élection indirecte du président pourquoi parce que justement à partir de leur expérience du 18ème siècle et d'après leur lecture de l'histoire politique montant jusque l'antiquité ils ont constaté le danger d'un homme charismatique qui pouvait en effet attisser les émotions mobiliser les foules prendre le poste le plus puissant dans un système aux Etats-Unis et dans une démocratie ce qu'on appelle démocratie ce sont des républiques qui pouvaient prendre le poste le plus puissant dans notre république et malmener tout un système bien pensé délicat de distribution et partage du pouvoir c'est la clé en toute démocratie toute démocratie construit un système de fragmentation de distribution du pouvoir pour délibérément créer la nécessité de compromettre et la nécessité de faire compromis fait que aucune victoire est une victoire totale impossible dans ce système de multitude de leviers de pouvoir de prendre tous les leviers encore fois la peur quand même d'un homme fort qui veut perdurer au pouvoir puisque aucune victoire est totale aucune défaite est totale il faut laisser les perdants la possibilité de rassembler de repenser de créer une autre stratégie pour revenir parce que les vainqueurs d'aujourd'hui sont les perdants de demain c'est pas juste par gentillesse qu'on laisse les perdants pas perdus c'est on envisage l'avenir pour les vainqueurs parce qu'ils savent qu'un jour eux ils vont être le perdant et dans un système où le perdant est protégé ils ont la possibilité ils ont cette protection de se rassembler de changer de cap de trouver un programme de renouer avec le peuple prison perdu le peuple quelque part donc ça exige à chaque élection de réponser les liens avec le peuple c'est un des grands avantages d'une démocratie où les perdants sont protégés il faut jamais que les perdants perdent tout leur vie leur bien leur valeur leurs institutions leurs organisations n'est-ce pas donc c'est très important pour le parti républicain le parti c'est pas Donald Trump de toute façon le parti était divisé le parti républicain sur la candidature de Donald Trump et c'est vrai qu'il mène campagne aussi contre les dirigeants du parti républicain c'est l'outsider qui a quand même ramené beaucoup de voix au sein de ce parti mais qui a mis très mal à l'aise les dirigeants de ce parti classique républicaine si vous voulez donc les pères fondateurs ne voulaient pas une élection directe d'un président par peur justement de cet homme outsider charismatique qui avait un talent de mobiliser les peurs les angoisses mais ils ne voulaient pas non plus le système parlementaire où le chef de gouvernement parfois le chef d'état était issu de la législature ils ne voulaient pas en fait à la fin du 18ème siècle reproduire le système britannique qu'ils estiment les avaient opprimé pas seulement le roi mais aussi le parlement britannique un instrument d'oppression d'ailleurs une fine lecture de la déclaration de l'indépendance montre oui ils ont cité le roi mais c'était vraiment dirigé contre le parlement donc ils étaient coincés pas une élection directe populaire par peur d'un démagogue par un système parlementaire donc ils ont inventé une institution il faut le dire bizarre ils voulaient qu'une élection soit indienne justement et c'était les propos du 18ème siècle justement pour filtrer c'était le mot employé au 18ème filtrer les passions populaires avec un système de médiation des niveaux de représentation le sénat au départ dans la version originale de la constitution était choisie par les législatures de chaque état par rapport il fallait réviser la constitution américaine pour rendre l'élection des sénateurs directe par exemple donc l'idée était que les électeurs et la constitution donnent à chaque état le droit de choisir de sa façon les grands électeurs encore en fois c'est un système d'adaptation l'idée c'était de départ c'était que les notables de chaque état allaient choisir entre eux les meilleurs d'entre eux si vous voulez lors de la première élection américaine il n'y avait que 6% des électeurs possibles qui avaient le droit de choisir 6% on est venu maintenant à 100% il fallait une évolution démocratique il n'y avait que la première élection présidentielle qui s'est passé comme ça c'était comme ça que George Washington a été élu et tout de suite un système de parti politique s'est accaparé de ce système de grands électeurs d'ailleurs le mot grand électeur peut tromper en français on dit grand électeur aux Etats-Unis on dit electoral vote c'est plus neutre ça enlève le côté personnel mais ce sont des vraies personnes les grands électeurs en Californie nous avons 55 parce que c'est l'état le plus peuplé des Etats-Unis il y a 53 circonscriptions de sénateurs c'est comme ça qu'on compte les nombres de grands électeurs on compte les nombres de représentants à la chambre de représentants on ajoute 2 parce que chaque Etat a une représentation égale au Sénat et ça vous donne le nombre de grands électeurs maintenant ces grands électeurs on n'a même pas besoin de connaître le nom on n'a même pas besoin de savoir que ce sont des personnes ils peuvent être les robots parce qu'on sait que de toute façon le candidat qui gagne le plus grand nombre des voix en Californie va avoir les 55 voix de ses électeurs mais il faut dire donc je vais terminer ici le fait que l'élection se joue au sein de chaque Etat en effet nous donne 50 élections présidentielles en fait 51 parce que le Destructive Club qui est le siège de notre capitale n'est pas un Etat mais quand même les citoyens de Sud-de-Columbia ils ont le droit quand même à participer à une élection présidentielle on leur donne trois grands électeurs 50 élections présidentielles mais qui ne se jouent pas dans 50 Etats il n'y a pas de campagne en Californie j'ai regardé les sondages avant de venir ici Hillary Clinton mène par 20 voix en Californie 18 points dans le New York Donald Trump ne va pas faire campagne en Californie ni Hillary Clinton d'ailleurs c'est un Etat déjà qui et la majorité des Etats sont déjà solidement républicains ou démocrates dans une élection américaine une campagne présidentielle se joue dans une dizaine douzaine quinzaine d'Etat où l'élection est toujours serrée les Etats swing states les Etats basculent qui votent d'une élection présidentielle à un autre tantôt républicaine tantôt démocrate où l'élection se joue à 2 à 3% et encore une fois dans presque tous les Etats les 48 sur 50 le candidat qui gagne le plus grand nombre c'est la majorité relative rafle tous les grands électeurs qui défend le vote populaire mais ça nous a donné parfois dans l'histoire américaine des résultats regrettables et le plus récent c'était en 2000 où le candidat démocrate Al Gore en effet a gagné l'élection en vote populaire mais à cause de ce système a perdu la maison blanche parce qu'il n'avait pas assez de grands électeurs mais l'élection a été jouée dans un état bascule à la Floride où l'élection était tellement serrée qu'il y avait racontage des voix des bulletins de vote et après un deuxième racontage ça traînait ça traînait finalement le système juridique était obligé d'intervenir le corps suprême de Floride parce que chaque état a sa corps suprême en 2000 a voté et de stopper le racontage et d'accepter la victoire de George W. Bush 500 voire sur 13 millions ça tombe dans la marge d'irrégularité pas fraude irrégularité et le corps suprême américain a été appelé à intervenir et c'est intéressant et je vais arrêter là parce que c'est une autre démonstration de la force du fédéralisme aux États-Unis le corps suprême des États-Unis a décidé que la décision devait rester dans les mains de la cour suprême de la Floride donc le comptage a été stoppé George W. Bush a pris tous les grands électeurs de Floride et il a pris la Maison Blanche voilà j'ai commencé parce que c'était votre souhait chers collègues commencer avec les femmes parce qu'on est fait très simplement au prochain président 21 femmes et à partir de là vous présentez dans les grandes lignes les caractéristiques du processus électoral d'une élection présidentielle qui n'est pas encore une fois seulement une élection présidentielle avec un bout d'un de vote de cinq pages c'est clair que ce n'est pas seulement l'élection présidentielle voilà merci véritablement c'est un cours de science politique non seulement un cours de science politique axé sur les réalités politiques des États-Unis mais un cours de science politique de nature tout à fait général remarquez vous avez pensé à cette remarque qu'il a faite aucune victoire n'est totale aucune défaite n'est totale je crois que tous les présidents de tous les pays du monde devraient s'inspirer de ça mais en même temps aussi il y a eu je crois très rapidement mais de manière très pédagogique et de manière très très bien informée vraiment le tableau de la politique ou de la situation politique aux États-Unis il nous a appris que si vous voulez quand vous allez voter il y a des motivations psychologiques et culturelles et il faut en tenir compte ce que le président ou ce que le candidat porte la gestuelle de ce point de vue Donald Trump n'a jamais changé sa gestuelle il y a ce bras là qui est toujours en train de se balancer et voilà vous avez eu ces gestes voilà voilà alors on sait qu'il n'est pas là qu'il y a le discours académique c'est un discours simple de l'homme ordinaire ce qui fait que bon évidemment avec ça et aussi il y a les Clinton qui se fait accuser d'être trop proche si vous voulez de Wall Street mais il a dit quand vous êtes longtemps dans la politique vous êtes obligés de faire des compromis qui vous entraînent vers des compromissions même si fondamentalement vous n'êtes pas une personnalité corrompue parce que quand même c'est des équilibres très difficiles et il nous a fait comprendre que finalement aussi au-delà de l'élection présidentielle on se focalise tous sur ces élections présidentielles mais il y a autre chose ces élections ne sont pas que présidentielles parce que il y a la chambre des représentants la chambre et les sénateurs si vous contrôlez là-bas à partir de ce moment vous avez une forte portion du pouvoir qui vous revient donc les républicains sont en train de faire un travail en dessous en profondeur pour que pour les élections législatives ils puissent remporter la mise donc ce qui fait que même si Hillary était président elle a quand même à gérer cette situation du parlement américain et là-bas ils vous parlent d'une pratique qui vous fait toujours rire c'est filibuste c'est typiquement américain alors c'est quoi ça bon vous êtes sénateur ou vous êtes représentant vous allez à l'assemblée vous amenez suffisamment à manger suffisamment à boire et vous vous dites qu'une fois que vous prenez la parole vous allez la garder pour une semaine et vous mettez des toilettes à côté c'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher la parole et vous pouvez parler 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 et la loi ne passera jamais bon ça voilà il nous a parlé aussi des grands électeurs alors ce qu'il faut c'est tout dire c'est que avec les grands électeurs vous avez ce qu'on appelle au Sénégal le raougadou c'est-à-dire si vous sortez premier de la Californie vous emportez toutes les voix si vous avez je ne sais pas moi sur la population 100 millions de votes et votre adversaire à 75 mais vous vous êtes victorieux mais vous emportez tous les grands électeurs on ne fait pas de partage ce qui fait que donc l'enjeu c'est d'avoir les grands électeurs des grands états où vous aurez beaucoup 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 de grands électeurs et vous remportez la mise et c'est comme ça que ça se 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 passe autre chose qu'il y a les swing states c'est-à-dire les états dont on ne peut pas dire qu'ils sont traditionnellement républicains ou traditionnellement démocrates ils peuvent voter démocrates cette année l'année prochaine ils votent républicains ça hésite ça change et enfin il nous a montré que bon les deux candidats ont leur qualité mais aussi leurs défauts et la campagne l'a montré les bons favoris de Donald Trump c'est « crooked Hillary » et « Hillary is a liar » c'est un peu violent comme discours quand même mais bon c'est ça et donc que Hillary Clinton pourrait bien être présidente des Etats-Unis tout simplement en tirant avantage des imperfections de Donald Trump au total donc vraiment une excellente présentation j'écouterai tout simplement qu'il y a 538 grands électeurs qui correspondent à ceux-ci les 100 sénateurs les 435 représentants et Washington n'est pas un Etat c'est un district mais on donne à Washington 3 grands électeurs donc les 3 grands électeurs de Washington plus les 100 sénateurs et les 435 représentants font 538 grands électeurs ça correspond donc la majorité relative est combien il faut combien de grands électeurs alors je ne vais pas le dire il faut le demander c'est une petite mathématique sur 538 270 voilà exactement et j'ai regardé les sondages avant de venir sur aujourd'hui Hillary Clinton a 272 sur donc devrais-tu dire que les cartes sont cuites pour Donald Trump enfin attendons le 8 novembre soyons démocrates attendons le 8 novembre voilà donc on va on va ouvrir peut-être on a à peu près 40 30 à 45 minutes de débat voilà je vois deux la question va apporter sur ça mais avant un commentaire le commentaire c'est que il faut bien comprendre le système américain pour essayer d'avoir une idée précise sur la manière dont les choses peuvent s'y faire merci souvenez-vous de Obama ça que cette élection aussi traduit un glissement de mentalité chez les observateurs comme nous autres exéguir aux Etats-Unis pouvoir opérer des changements je ne dis pas fondamentaux mais en tout cas relativement fondamentaux dans la perception qu'on a au moins de la gouvernance politique aux Etats-Unis d'abord Obama africain-américain donc glissement de mentalité il a été très semblablement qu'il sera président également glissement dans une amérique qui est quand même une amérique plus utile je crois que c'est c'est pour les spécialistes des Etats-Unis tout un champ à exploiter je voudrais également attirer l'attention dans ce commentaire sur le fait que les femmes comme vous avez dit tout à l'heure dans votre propos qui ont des positions importantes dans la famille ont tendance à voter les premiers et les femmes dont la situation est précaire ou en tout cas n'est pas sujette à une stabilité économique psychologique etc ont tendance à avoir des positions disons avant-gardistes pour un point d'un terme neutre alors la question que je vous pose je ne veux pas monopoliser la parole c'est que c'est la tranche d'âge disons le pourcentage de jeunes filles de femmes jaunes dans l'étoile féminin qui votent démocrates ou qui votent républicains est-ce que les jeunes femmes les jeunes filles aujourd'hui ont tendance à davantage voter démocrate ou à voter républicain il m'avait il m'est revenu dans mon observation lors de l'élection précédente que beaucoup de femmes c'est une bonne visite pour eux beaucoup de faire comme des moyens est-ce que cette fois-ci on a fait cette même tendance pour ir à l'étoile et enfin le fait qu'il y a le clinton soit l'organe presque favori est dû à mon avis au fait et ça c'est vraiment l'observation empiricaine chers collègues c'est le plus libre de notre temps c'est délivré au niveau verbal au niveau gestuel au niveau mentalité c'est-à-dire que les observateurs en dehors de salut se disent est-ce qu'on peut imaginer un seul instant les États-Unis dirigés par quelqu'un comme Trump enfin il fait fort avant nous quand même on n'a pas besoin d'imaginer tout un instant vraiment je vous dis que ça dit qu'il n'a rien de sympathique sur le système aussi bien en direction des femmes en direction des minorités en direction de l'immigration ça dit que voilà quelqu'un qui ne peut pas servir du tout une image positive des États-Unis si d'aventure qu'il était je pense qu'il est d'autre à moi merci c'est chez les jeunes 18 à 24 le taux de participation monte avec l'âge l'éducation revenu et statut familière pour les femmes mariage mais les jeunes femmes ont plutôt tendance à se trouver dans le grand ligne générale où les femmes votent plutôt démocrate et puisque l'éducation aussi est un facteur les femmes plus éduquées aussi ont tendance c'est pas un avantage écrasant aussi de voter démocrate l'éducateur de l'éducation et féminine éduquée et d'ailleurs une critique faite et ils sont un peu sommeux justement ils se sont supérieurs de par le statut social économique éducation et là dans l'homme justement c'est les hommes désappareils qui n'avaient que consolidé cette rancune n'est-ce pas c'est les hommes désappareils en centre bleu maintenant au chanage donc il y a ça aussi qui joue dans cette élection dans cette adhérence de cette population plus blanche homme qui est attachée à la candidature d'un autre cas c'est la première fois que je suis invité ici donc je vous remercie souvent et on se rend à notre ministre l'ambassade pour les remercier parce que j'ai bien réussi d'une poste complète et j'ai coupé les études aux Etats-Unis à SAIS en fait cette bourse de solidarité de la guerre de l'homme et SAIS est un univers qui est un crâne de la technologie qui est un éducateur de la technologie qui est un de la technologie de la technologie de la technologie marginalisées, et bon, ce n'est pas la limite, surtout la liste des États-Unis. Les côtes ? Les deux côtes. Je crois que c'était un homme qui était déjà touché par Serapoli. Il a marqué la campagne électorale de Serapoli après les mêmes pays que Donato. Mais après l'année, il y a eu l'élection de l'Europe et le succès de l'Europe, qui a radicalisé ce groupe-là et ce qui a augmenté le Nord. Donc, il y a maintenant, il y a 5 qui étaient les bonnes classes de l'Europe. D'abord, quand le bookmaker a réussi à récupérer le Nord. Maintenant, ils sont retournés vers le T-Baptiste et vers les Donato. Ces white working classes, qui sont les régimes d'Europe, de l'Europe, on pourrait dire, sont justement ceux qui constituent aujourd'hui l'électorat de Donato. C'est-à-dire, 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 étant donné qu'il est en train de mêler une autre classe, à l'intermédiaire de l'Europe, c'est-à-dire que c'est certainement à l'avance, à l'avance, mais certainement pour l'Europe et l'Europe et l'Europe, que de l'Europe, il n'y a pas vraiment récupéré de nos congrès. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries vacantes. L'élection et l'élection va accélérer justement l'élection des sénateurs et de l'Europe et de l'Europe. Donc, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de compagnie, c'est vrai que vous êtes qui classe. Contrairement, mais lui, c'est une plateforme électroque, qui, je pense que l'aspect est aussi à droite que d'autres hommes, en tant que d'étrangers, etc., il est très à droite. Il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de compagnie, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étranger. Le dit au pair de triest, le dit au pair d'élection, que L'hôme d'élection et par l'estranger. Et en même temps, le dit au pair d'élection, il est au pair d'étranger. pour la réplique, pour le plus de la réplique, et je suis allé à faire de la fin qui va à faire de la fin de tout le monde, la connaissance de la conçue. De la réplique, comme par l'é, comme par l'é, comme par l'é. La réplique, l'élection de la réplique, c'est le réplique, de la réplique, comme par l'é. C'est ce que j'ai de faire de la réplique. En un endroit où j'ai fait le réplique, et il y a une repose de la réplique, et non. Ce n'est pas une émission de vie par l'éreas, il s'agit de la réplique. comme par l'é. Un, c'est l'éreas. Mais on veut dire qu'il y a déjà une bonne idée. Et même, il est l'éreas, il y a beaucoup plus de choses. Vous êtes avec la police et l'autre. Alors, je crois qu'il faudrait voir, est-ce que l'élection est l'euro ? Ou alors, il est qui Obama, pour l'élection, mais il n'y a plus de prévention que n'importe quel point. Je crois que c'est le débat d'être au-delà. Ou pas, il n'y a pas de droit. Ou pas, il n'y a pas de droit. Ou pas, il n'y a pas de droit. Ou pas, il ne pourra pas prêter justement pour l'élection. Il n'y a pas de droit. 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 Chaque débat, chaque débat avait un thème. Il n'y a pas de droit. Parce que les sondages l'ont informé, l'ont structuré son approche dans les débats. Le troisième débat, le thème, elle a imposé le thème de la famille. Et bien évidemment, c'était délibéré, bien planifié. C'était la stratégie de départ. Et Donald Trump, qui n'a rien préparé, était facilement menée en bateau, par la préparation ciblée de Hillary Clinton. Vous voyez, déjà, elle vise un électorat féminin, qui branche plutôt, n'est-ce pas, chez les républicains. Les familles, et bien évidemment, aident aux femmes monoparentales aussi pour protéger les enfants, donner les enfants de chance là où l'homme est absent. Et vous savez, c'est un drame de la population noire, j'ai déjeuné. Les deux tiers des femmes noires sont monoparentales. Et Barack Obama même a sermonné les hommes noirs, en disant, c'est facile de faire un enfant. C'est pas très facile à élever bien un enfant, n'est-ce pas. Donc, il est tout à fait reconnaissant et c'est très pertinemment qu'il y a un vrai problème. D'ailleurs, à tel point qu'on appelle ces femmes noires sans hommes, le matriarchat noir aux États-Unis. Donc, il y a une certaine identification avec les femmes matriarches de Hillary Clinton aussi. C'est subtil et c'est... Donc, déjà, elle pêche dans les eaux républicaines avec ça. Sa façon de tenter de reconquérir les cols bleus au chômage, c'est de créer de l'emploi dans des régions dévastées. Il y avait un départ de certaines industries qui, donc, ont été des industries stratégiques à la base de la puissance économique américaine. Non seulement les hommes avaient des emplois dans l'industrie, mais dans les industries stratégiques qui donnaient aux États-Unis leur pouvoir mondial, si vous voulez. Sur la politique étrangère, juste pour peaufiner, vous avez commencé. On peut décortiquer les tendances. Peut-être qu'il faut décortiquer les tendances. On peut parler de droite et gauche, mais on a tendance plutôt de parler des internationalistes, des globalistes, des isolationnistes. Ceux qui sont prêts à employer la force militaire américaine dans certaines circonstances, ceux qui sont réticents à l'employé. Barack Obama était très réticent à employer la force militaire et critiqué. Hillary Clinton, vraisemblablement, elle n'était pas toujours du côté de Barack Obama sur ce plan-là. Elle était plus susceptible de mettre en œuvre un déploiement militaire pour pas seulement protéger les intérêts américains, mais dans des buts humanitaires aussi. Barack Obama, en fin de compte, si on fait un bilan de sa politique étrangère, il a créé une situation où il n'a pas fait des percées. Il n'a pas fait des percées. Vraiment. Oui, au départ, c'est facile. Cuba, c'était facile. Il n'est pas vraiment allé à la rencontre du public. Et il a le pouvoir exécutif de le faire. Donc, il a entretenu une certaine tension et ambiguïté dans le monde pour pas provoquer un désastre. Parce qu'agir d'une façon audacieuse peut provoquer des désastres, des catastrophes. Donc, il a entretenu un certain niveau de stabilité, si vous voulez, des tensions qui vont passer à la prochaine présidente. Donc, tous les cons, d'une certaine façon, en fait, Hillary Clinton était néo-conservateur. Justement, emprouer la force militaire dans un but humanitaire ou démocratique, c'était quand même le principe de base des néo-conservateurs. Elle est beaucoup plus néo-conservateur que d'un homme qui est plutôt isolationniste, qui veut mettre le nationalisme américain avant tout. Voilà. Donc, c'est quelques de mes réflexions, en réaction à vos réflexions, très nuancées et sophistiquées, parce que vous avez une longue expérience américaine. Alors, je signale que notre conférencier a des engagements à l'ambassade à honorer à partir de 19h. Et il faut qu'on lui donne quand même le temps d'aller à l'hôtel. Donc, on n'a pas plus de 15 minutes. Il peut y avoir deux ou trois intervenants. Mon commentaire, c'est ce que vous avez dit, tantôt, sur le débat, le niveau du débat. Je pense que vous avez raison. Le niveau du débat était vraiment bas. Et je pense que tous les observateurs ont été déçus par ce niveau du débat. Il y a eu beaucoup d'inventifs, beaucoup de critiques, et les candidats n'ont pas semblé parler de l'association. Donc, ça a été vraiment une déception pour beaucoup d'observateurs. Je suis d'accord avec vous. Le niveau était très bas, comparé aux autres niveaux de débat qu'on a eu dans le passé. Le deuxième commentaire, c'est que l'Amérique est connue pour être le pays des paradoxes et des exceptions. Alors, l'exception cette fois-ci, enfin, la première exception, si on peut dire, c'est l'élection d'Obama, au moment où les gens ne s'y attendaient pas. Cette fois-ci, la deuxième exception pourrait être l'élection d'une dame, d'une femme, et dans une croix, l'épouse d'un ancien président. Ça aussi, ça pourrait entrer dans le cadre de ces exceptions. Donc, je pense que l'Amérique est en train, s'il n'y a pas, bien sûr, l'Amérique va montrer au monde vraiment un bon visage et confirmer ce qu'on est toujours de l'exception de l'Amérique, le pays des exceptions. Maintenant, la préoccupation que j'ai. Donald Trump a soulevé une question très importante. Il a parlé d'élection truquée, rude. C'est le mot qu'il a utilisé. Peut-être que ce n'est pas le bon mot. Mais ceci nous fait réfléchir, nous, Africains, nous qui ne sommes pas aux États-Unis, parce qu'on avait tendance à penser que les élections américaines étaient des élections très claires, il n'y a pas de problème. Mais il a soulevé une question et surtout l'achat de conscience. On a montré à des Américains qui disaient qu'on leur a proposé de l'argent ou des choses pour voter démocrate. Alors, ceci veut dire que donc, ce n'est pas seulement en Afrique ou dans les autres pays du monde qu'on a des élections truquées ou des élections qui ne sont pas bien faites. L'Amérique va certainement aussi entrer dans la danse. Parce que ce qui va se passer, si Trump rejette les élections, vous voyez ce que ça veut dire, la première démocratie du monde où les élections vont être rejetées. Donc ça, c'est une question qu'il faut vraiment méditer. Merci. La première démocratie du monde est un peu plus de nombreuses femmes. Donc, c'est un peu narcissique. Très bien. Il ne faut pas croire ces propos sur une élection truquée. Les Américains ont fait beaucoup pour rendre aussi intègre et possible la légitimité des résultats de la sélection depuis deux siècles, et surtout depuis l'action de 2000. Les irrégularités, il y a quelques fraudes, mais ce n'est pas massif, il ne faut pas le croire. Déjà, l'entourage de Trump a annoncé que, oui, ils vont accepter les résultats, et Trump, sur un coup de tête comme ça, alors qu'il n'a pas à dire, je vais vous tenir en suspens. Moi, c'est toujours moi, 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 n'est-ce pas ? Toujours moi. Et c'est malheureux parce qu'il n'y a pas mal de gens qui vont croire à ces propos d'une élection privée, malgré toutes les études qui montrent le contraire. Tout un peuple croit dans l'intégrité et la légitimité des résultats pour que le perdant parte en paix. Il a accusé les médias, mais il avait dit, si, je ne reconnaîtrai les résultats de ces élections que si je suis élu. Deux ou trois jours plus tard, il y a un dîner de gala et de bienfaisance à New York, il dit, je reconnaîtrai. Bon, dans tout ça, je voudrais observer que des études très séries ont été faites, c'est plus de 50 années qui sont passées aux Etats-Unis. La marge de truncage aux Etats-Unis, c'est 0,0000007 ou 8%. C'est infime, ça ne peut pas influer. Ça, c'est un. Deux, je ne vois pas les Américains sortir et casser les voitures des autres ou saccager les maisons des autres parce que tout simplement un candidat à la présidence a dit, je ne connais pas les élections. La réaction ne sera pas la même, c'est impossible. Le troisième point, c'est impossible parce qu'il y a une certaine tradition aux Etats-Unis. M. McKay avait une situation pareille, mais à mi-parcours, il a été gentleman et il a dit, j'ai perdu, arrêtez. Vous vous rappelez cet épisode en Floride avec Al Gore, lui aussi, il a été gentleman et il a dit, arrêtez, c'est pas la peine de continuer cette décompte-là. Bon, même Hillary Clinton a été gentleman, la première campagne de Barack Obama, ils ont mis à tous les deux, ils étaient presque nec-en-nec, mais à un moment, Hillary a senti que véritablement, c'est Obama qui risquait de l'emporter. Ils ont dit, ne perdons pas du temps, c'est pas la peine. Obama est le candidat du Parti démocrate et c'est parti. Donc, je crois que c'est des choses qu'il balance comme ça en l'air, il cherche d'aller après, mais ça n'aura pas d'effet. Et je crois qu'après le 8, les gens iront au travail tranquillement. Monsieur le ministre, je crois que vous serez peut-être le dernier. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais arriver de 4 minutes avant de ne pas être très court. D'abord, je voudrais d'abord vraiment féliciter, et je pense que ce nous a permis de saisir l'esprit, disons, de la République américaine. Les pères fondateurs, l'impression que j'ai, ont bien visité et Rome et Athènes. Et apparemment, quand on regarde bien les hôpitaux américains, on s'est dit, on se méfie à la fois et du peuple et du démago. C'est quelque chose d'assez super. Mais une question que je voulais poser, vous n'avez pas beaucoup parlé. Moi, j'ai suivi beaucoup de débats dans la campagne, sur la télévision, etc. J'étais en Etats-Unis récemment. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de place accordée à la politique étrangère. Pour quand même la première puissance du monde, je suis étonné qu'on ait fait très peu cas de la politique étrangère. Est-ce que ça vient du fait que les citoyens américains, finalement, étant dans un pays tellement puissant, tellement varié, et que quand il est aux Etats-Unis d'est-en-est, du nord au sud, on a l'impression qu'en réalité, en se dépassant d'est-en-est, du nord au sud, qu'on a fait le tour du monde entier ? Vous savez peut-être là où ? Peut-être simplement, c'est un défaut qui est à la base, dû à la formation des jeunes américains. Je ne sais pas. J'ai des questions qu'ils nous posent. Enfin, vous m'aideriez à comprendre. Troisième remarque que je voulais faire, c'est aussi une question. Chaque Etat a une couleur. Et les Etats, souvent, gardent la couleur rouge ou bleu pendant relativement longtemps. Mais, des fois, ces Etats sont appelés à évoluer. Évidemment. On a vu, par exemple, le cas du Sud. Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, se trompent. Parce que quand on parle du parti républicain ou du parti démocrate, on a l'impression que le parti républicain est porteur, enfin, de, disons, de valeurs rétrogrades, conservatrices. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Parce qu'il y a eu des moments où c'est le parti démocrate qui est démocratique. Ou l'inverse. Parce qu'on oublie souvent que c'est le parti républicain qui était à la base de la suppression des travages aux Etats-Unis. Que, on l'oublie souvent. Et on oublie souvent que, pendant longtemps, le Sud profond des Etats-Unis, la partie la plus concrète, c'était démocrate. C'était démocrate. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ce changement ? Et comment ça se fait ? Qu'est-ce qui fait qu'un Etat, par exemple, passe du bleu au rouge aux Etats-Unis ? Qu'est-ce qui fait ça ? Est-ce que l'immigration l'influence, ou est-ce qu'il y a d'autres valeurs ? Voilà, je voulais poser tellement de questions remarques, mais je vais en arrêter là. Merci. Parce que les Américains ne sont pas de comment les relations américaines avec le monde touchent la vie. Les questions économiques touchent la vie. Elles sont sensibles. Les questions sociales touchent la vie. s'ils sont sensibles. Mais les politiques étrangères, c'est l'humain. Mais, là où les politiques étrangères comptent dans des critères importants de choix, est au moment où les Etats-Unis sont en guerre, ou menacés. Donc, cette fois-ci, oui, il y a une question de politique étrangère qui compte de l'autre question. Le terrorisme. Parce que ça touche les vies. C'est pas... L'immigration, c'est une question de politique étrangère, c'est le flou des personnes extérieures des Etats-Unis. Donc, si on conçoit la politique étrangère de cette façon-là, on voit que, oui, la politique étrangère compte. C'est-à-dire, comment, en effet, définir le concept même de politique étrangère. La première question sociale qui intéresse les Américains, c'est l'économie. Après, caractère, bien économie. Mais l'économie, comme l'économie, il s'en dit chez soi. Chômage, revenus. Est-ce qu'il y a des fragilités ? Est-ce qu'on a un problème de paie d'hypothèque ? Est-ce qu'on peut acheter une nouvelle voiture cette année ? Est-ce qu'il faut le rapporter ? C'est genre de choses concrètes, vous savez. C'est pas l'économie des économistes. C'est l'économie, comme il sentit, chez soi, dans sa famille, famille d'archies, sa communauté, son quartier, son entourage. Après, il vient des questions sociales. Et la première question sociale d'importance de nos jours, c'est l'éducation. Et c'est une question économique aussi. Parce que dans les sociétés post-modernes, où l'éducation vous donne à vous et vos enfants leur chance dans la vie, l'éducation, c'est une question économique, pas pour tout. C'est de moins à moins des économies strictement agricoles, industrielles, c'est immatériel. Les pays riches de ce monde, il n'y a que 3% de la population qui nourrit la France et le Parti de l'Afrique aussi. L'industrialisation est déménagée aussi ailleurs, en Chine, en Asie, la plus haute valeur ajoutée n'est plus là. C'est dans l'innovation des produits, elle est immatériel. Donc, c'est pourquoi la politique étrangère, pour moi, parce que c'est moins sentie directement, sauf sur certaines, l'immigration, terrorisme, guerre. Voilà, donc, vous vous rappelez, par rapport à, parlant de politique étrangère, vous vous rappelez, George W. Bush qui parlait du Pakistan et qui passait tout son temps à dire, Et puis, les journalistes lui disent, dites-nous son nom, enfin, il s'appelait Mouchara, mais il n'avait pas oublié. Donc, bon, en matière de politique internationale, peut-être que Donald Trump non plus ne s'y connaît pas très bien. Alors, je voudrais faire mes excuses à beaucoup d'entre vous, en particulier au professeur Courman qui vient d'arriver. Mais comme je vous l'ai dit, il a vraiment des engagements avec l'ambassade. Il lui faut 15 minutes pour aller à son hôtel et se préparer et aller voir ceux avec qui il devra discuter en ambassade. Je suis désolé, on sera obligé d'être en liberté ici, mais ce n'est que pas tyranniste. On pourra encore discuter de ces questions-là. C'est tout, après l'élection du président, on peut demander à l'ambassade d'organiser un autre débat ici. Si c'est Trump, on veut toujours débattre. Si c'est Hillary, on pourra toujours débattre. Le dernier point, tout en vous remerciant, c'est qu'il y a Idam qui est une linéaire politique qui s'appelle Djeida Baba et qui est là dans la salle et qui est une alumna de fellowship, d'un frais fellowship et qui aimerait avoir deux mots peut-être avec notre conférencier s'il a le temps. Je vois que la dame est assise à côté avant de vous échanger d'adresse. En tout cas, on remercie à nouveau notre conférencier pour cette prière de présentation. On remercie de l'ambassade pour l'occasion. On remercie de vous. Merci. Merci.